Salut à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur ma chaîne. On se retrouve pour la présentation d'un ordinateur que j'ai récupéré d'un laboratoire d'analyse médicale. Donc un laboratoire qui s'occupe, là principalement, enfin là même si aujourd'hui ça a un peu baissé, tout ce qui était test PCR antigénique, etc. Mais sinon qui fait aussi des analyses urinaires, etc. Donc voilà, c'était un ordi qui contrôlait, donc je n'ai pas vraiment beaucoup de détails, mais c'était un ordinateur qui contrôlait une machine, justement, qui servait à vérifier les contrôles, quoi, à exécuter les contrôles et donc ensuite les données étaient envoyées dans la base de l'ordinateur avec un logiciel, etc. Je ne saurais pas dire, parce que c'est vraiment un domaine que je ne maîtrise pas, voilà, je n'ai pas eu trop de détails, de toute façon on verra peut-être, on regardera si il y a des données sur le disque, de toute façon je ne retrouverai pas grand-chose. Puisque ça reste des données confidentielles. Donc c'est un ordinateur qui a été changé, du coup. La machine est toujours là-bas, mais l'ordinateur a été changé, parce que bon apparemment il posait quelques problèmes, enfin il devenait très très lent. Donc je n'ai aucune info, je n'ai pas du tout ouvert, je n'ai pas du tout regardé, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Je sais juste qu'apparemment c'est un handi qui commençait à montrer des signes de faiblesse en termes de rapidité, etc. Donc ça devenait assez compliqué pour les machines, d'autant plus qu'ils ont un, dans le laboratoire, où je faisais récupérer, ils ont un super parc de machines, avec des machines relativement neuves, etc. Et donc c'est vrai que c'était un peu le souci. Donc, bon, avant de l'ouvrir, on va regarder un petit peu la façade. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors on a deux racks pour disques durs, donc pour ça c'est des petits disques durs, c'est des disques durs 2,5 pouces, hop, on pousse ici, on en pousse voir, on le met là, et donc normalement on a une carte contrôleur à l'intérieur ici, pour les disques, mais du coup voilà, ça s'appelle, communément je trouve que ça s'appelle un caddie, c'est ça, quand on voit là, ça ressemble à ça, il n'y a rien de particulier, on peut aussi retrouver ça dans les serveurs d'entreprise, etc. Ça permet de le mettre dedans, de le visser, ou carrément on se clipse dedans, et puis hop, on le met, et ça évite d'aller chercher les câbles et de remplacer, donc si jamais il y a un disque qui est défaillant, le gros avantage c'est que c'est beaucoup plus rapide à changer. C'est à l'envers, bien sûr, évidemment. Hop, donc là on n'en a pas, et... Tac, ah, et là, on en a un, d'accord, bon voilà, c'est ce disque là qu'on a ici, donc c'est un Toshiba, est-ce qu'on a la ref exacte, boyale numéro de série, c'est un 250Go, donc bon c'est un petit disque, est-ce qu'il y a moyen de voir le nombre de tours par minute, bon après en général c'est pas des 7200, c'est un 5900 sur les petits comme ça, à priori c'est généralement, comme il y a des concessions qui sont faites, en général les tours par minute sont réduits, mais il n'y a pas de choses particulières, on Toshiba Corporation, Hard Disk Drive, il y a une ref, mais il n'y a pas marqué de... enfin truc B de catégorie comme on pourrait retrouver les Siget Barracuda ou tel truc. Est-ce que je me trompe encore ? Non, c'est bon. Ok, bon, déjà on a un disque, je ne pense pas qu'il y en ait à l'intérieur, parce que comme vous avez pu le voir, c'est très très fort, c'est un ordinateur vraiment qui était fin, qui pouvait se caler, qui se calte d'ailleurs comme on peut le voir ici, en fait qui se met plus couché que comme ça, puisqu'on a les trucs d'ailleurs qui se sont décollés, qui sont un petit peu dégueulasses, je pense qu'on va peut-être en passera un petit coup, parce qu'à mon avis, c'est une sorte d'un laboratoire d'analyse médical, il doit y avoir des maladies étranges qui traînent dessus, hop, on va le mettre dans ce sens-là. Donc ici, on a le petit sticker, cela a eu vu, donc on a la marque DTX que je ne connaissais absolument pas. Bon, apparemment c'est ça, DTX, il n'y a même pas sur le frontal ni rien, il n'y a pas de nom de marque, enfin comme des fois, il y a marqué HP ou quoi que ce soit, en général les marques se le mettent en avant. A priori, on est sur Windows XP Pro, for undead system, EOM Software, enfin c'est plus destiné à un usage professionnel et même spécifique, c'est, comment on dirait, quelque chose de, enfin un système informatique assez autonome qui peut être programmé pour faire des tâches précises, donc on peut avoir des versions un petit peu modifiées de Windows, en fait, qui peuvent être soit légées ou des sessions, des sessions, enfin pas réduites, mais comment on appelle ça, je ne sais plus parler français. Ah ouais, j'ai plus le terme, mais vous savez, comme ce n'est pas un compte administrateur et qu'on est restreint sur certains points, on ne peut pas accéder à tout, etc. Bon, enfin, ouais, mais je ne sais pas, à mon avis, je pense qu'ils ont dû upgrader, ils ne sont pas restés à Windows XP, je pense, il devait y avoir peut-être une version 7 modifiée, enfin bon, voilà. Mais bon, a priori, c'est un truc qui est fait pour ça, qui est pour l'usage professionnel, qui doit être embarqué là-dessus, donc une version pro, quoi. Sinon, a priori, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, s'il y a les grilles, bon voilà, après il y a un petit sticker, ce qui a été retiré ici, donc je pense qu'il devait, voilà, peut-être pour les numéros de série ou quoi que ce soit, je pense que c'est retiré, ça me paraît normal. Alors, à l'arrière, qu'est-ce qu'on peut voir ici ? Alors, on a un port communication, on a un port, donc, RJ45, donc avec une carte qui a été rajoutée, on a les ports son, etc. Bon, ça va, bon. Qu'est-ce qu'ils mettent ici ? Instrument, RMS, bon, on a deux choses différentes ici, donc en fait, le RJ45 classique est là. Alors ça, ça devait être le port communication, peut-être pour l'appareil, parce que je sais qu'il y a des appareils qui se connectent, pas forcément RJ45, mais RJ11, etc. J'ai pas vu l'ABC, j'ai pas vu quel appareil a été connecté, on me l'a juste donné comme ça, donc c'est pour ça que je sais pas plus. On a un port VGA, un port communication en bas, on a les deux ports PS2, donc clavier-souris classique, et on a un port, donc, c'est pas serial-latan, n'importe quoi. Un port PL, bon, ça me reviendra le nom, je vous le mettrai en description, j'ai presque pas dormi, je suis fatigué, je raconte de la merde. Voilà, sinon, hop, alors, qu'est-ce qu'on a à l'avant ? On a un lecteur de disque, à mon avis, je pense que, si ça était sous Windows XP, c'est possible, parce qu'il devait sûrement installer à l'époque les logiciels via CD, bon, on a pas de lecteur de disquette, mais, bon, voilà. Mais sinon, on a des ports, donc on a même en façade aussi des ports son, en micro casque, et on a 4 ports que je présume de l'USB 2, enfin voilà, on a rien de plus là-dessus, rien de particulier, en termes d'état cosmétique, bon, à part quelques trucs qui ont été arrachés, et les supports pour pouvoir le poser là, qui sont tout dégueulasses, bon, on a une petite rayure ici, ici sur la face, là-haut, hop, mais c'est pas, bon, c'est pas de la poussière, il n'y a rien de bien catastrophique, donc on va essayer de se l'ouvrir, alors, j'ai l'impression que le PC, là, je viens juste de le remarquer, il a déjà sûrement été ouvert, parce qu'on voit qu'il manque une vis là, il y a 3, je pense qu'en fait, toute l'armature ici vient s'enlever, c'est pas juste le capot latéral, il y a tout ça qui vient s'enlever, et je vois qu'il manque une vis, donc il y a peut-être déjà eu de la maintenance, ou un rajout de ram, ou je sais pas, enfin bref, on va voir ça, mais je viens de le remarquer, donc on va se démonter ça tout de suite, alors hop, on se retrouve ensemble pour découvrir l'intérieur, donc je l'ai, oh là, oh là, c'est bon, je ne l'ai jamais ouvert, on regarde la surprise, ouais, donc c'est bien ce que je présumais, il y a tout qui vient, je ne sais pas du tout ce qu'on a dedans, etc., mais déjà on regarde un petit peu l'agencement, du PC, donc bon, on a le CPU qui est là, on a un gros refroidisseur pour le North Bridge, et le South Bridge est juste là, putain, c'est assez balèze quand même, le dissipateur thermique là, bon, les cartes mères, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, bien vert, bien dégueu, on a aussi la carte qu'on retrouve là, il faudra que je vérifie si c'est du port à la J45 ou pas, j'avais pas l'impression, on a aussi des places pour Napi 2, sinon on est en SATA, pour le lecteur de disques, et on est aussi la carte contrôleur pour les deux disques qu'on peut mettre là, et aussi en SATA, on voit ici, là, le Cable Management, bah écoutez, il n'est pas trop trop dégueulasse, enfin franchement, pour des pré-builds, j'ai vu pire, franchement, j'ai vu pire, donc c'est pas trop dégueulasse, là, il y a un petit truc qui m'attire mon attention, c'est la RAM, on a deux barrettes, ah, c'est des barrettes low profile, ce sont des barrettes low profile, j'en ai rarement vu, mais c'est ça, je sais que ça pouvait s'utiliser pour certaines configs, enfin moi j'en ai vu dans les ordi, entre guillemets, gamer, en gros, contre les ventilateurs, on a des ventilateurs qui sont très bas, donc en fait, si on a des RAM de hauteur classique, donc à peu près comme ça, en fait, le ventilateur, enfin le ventilateur, pas les pales directement, mais ce qui vient entourer, peut taper sur la barrette, et en fait, ça ne rentre pas, parce que du coup, si vous le vissez, ça va faire du biais, en biais comme ça, ça peut appuyer sur la barrette, enfin, c'est pas bon du tout, donc il peut y avoir des barrettes comme ça, qui existent, donc voilà, a priori, qu'est-ce que c'est ? C'est de la DDR2-800, on a là, 2Go, si je vois bien ça, on a 2 fois 2Go, c'est ça, 2Go, 2Go ici, donc voilà, c'est de la barrette Trescend, tout ce qu'il y a de plus classique, sans dissipateur, ni rien, voilà, voilà, bon, de la barrette low profile, j'en avais pas, moi personnellement, donc ça, c'est intéressant à regarder, et donc, sinon, remis ça, je vois pas de problème, je vois rien d'alarmant, après, bon, la patte thermique, je pense qu'elle est bien sèche, mais à mon avis, à l'intérieur, si on en a DDR2, d'aller voir quoi là-dedans, enfin, un Xeon, je pense même pas, ou un Xeon 2550L, encore, je crois que c'est du 1000, 2000, on ne sait plus, enfin bref, mais il y a des Xeon, un petit peu, avec un TDP de 65W, avec un FEM cadençage, genre du 2.13 ou quoi, ou alors, peut-être un Core 2 Duo, ça peut, ça peut se faire aussi, mais je pense pas qu'il y ait un Core 2 Quad là-dedans, parce que, de toute façon, qu'est-ce qu'on a comme, on a une Seasonic SS300 TFX, donc 300W, et on a une Certif 80 plus bronze, bon, c'est pas trop dégueulasse, on a, entre guillemets, on n'a pas une Alim, un peu no name dégueulasse, du tiers-monde, qui t'affiche 300W, mais que tu peux en tirer 150, donc, bon, au moins, il y a une petite Certif, c'est déjà ça de gagné, mais sinon, après, voilà, bon, un peu de poussière, etc., il est dans son jus, quoi, mais bon, après, c'est dans un laboratoire, donc, c'est sûr que c'est pas, c'est pas le PC de chez Mémé, qui se rend là, et que personne n'en prend soin, je pense que, il y a quand même un minimum d'entretien qui a été fait, et sinon, le lecteur de disque, oui, c'est un lecteur DVD, c'est pas juste Compact Disque, c'est DVD, donc, on va essayer de se brancher ça, quelque part, et puis, on va voir ce que ça nous dit, donc, l'ordinateur est branché sous tension, on a la diode rouge qui nous indique, la diode de la carte mère qui nous indique que c'est bon, on va lancer le PC, espérons que ça fonctionne, ok, donc, on entend le PC booter, Testing Memory, ok, je vais le channel mode, là-dessus, il n'y a pas de problème, l'ordinateur démarre, a priori, il n'y a pas de problème pour l'instant, c'est plutôt bon signe, hop, je me place bien, ok, la souris est agile, clavier est bon, Windows Ended Standard 7, ok, ah oui, d'accord, c'est une version, d'accord, je ne connaissais pas du tout, ok, vérification des applications en cours, ok, donc ça, de toute façon, je vais le cacher, parce que je ne connais pas du tout ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, donc je n'ai pas non plus trop envie d'avoir de soucis, donc on a un menu démarrer, qui est Windows 7, putain, c'est vraiment, c'est alléger en fait, tous les programmes, ordinateur, ah oui, il manque plein de trucs, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas accéder à grand chose, on a une partition de 10 gigas, parce que le 10 ne fait pas de gigas, 10 gigas, il en fait, comme j'avais dit, je pense que là, vous voyez mieux, il en fait 240, j'avais dit, c'est ça que j'avais dit, il me semble, est-ce qu'on peut accéder non plus, les installer ou modifier un programme, voilà, il y en, votre administrateur système, ah oui, d'accord, ok, donc c'est bien ce que je pensais, c'est bien ce que je pensais, donc on a, une session, entre guillemets, restreinte quoi, c'est, on a les logiciels, ici à droite, à gauche, mais, mais vraiment, ça ne nous permet pas, de faire ce qu'on veut, sur cet ordinateur, bon, le ventilateur, s'entend un petit peu, bon, putain, c'est chiant comme la pluie, ça, mais, on ne va pas pouvoir, faire grand chose, ok, ouais, donc en fait, on est extrêmement restreint, quoi, quant utilisateur, non plus, donc à part aller, aller chercher, aller bidouiller, un petit peu, on ne va pas pouvoir, y faire grand chose, là dessus, puisque la session, est totalement restreinte, on a juste une petite partition, de 10 gigas, qui nous est attribuée, par contre, on a 18 gigas de mémoire, qu'est-ce que c'est que ce truc, je ne comprends pas, ce n'est pas du tout, ce que j'ai vu, moi j'ai vu 2 x 4, on a un tel corps, du haut, lequel, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai l'air d'avoir vu, ah, E6400, 2 x, putain, j'avais dit 2 x 13 gigas, j'avais dit ça au pif, pour 1 x 0, et au final, je n'étais pas loin du tout, quoi, j'avais dit, j'avais vu un peu juste, finalement, ok, donc, bon, on va, on va voir un petit peu, bah là, on va voir un petit peu, de toute façon, on ne peut rien faire, en fait, sur cet ordinateur, à part juste lancer, les différentes, les différents logiciels, qui sont associés à l'ordinateur, qui sont des logiciels professionnels, d'utilisation scientifique, mais, sinon, là, on est vraiment restreint là-dessus, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir, ce qu'on peut faire, avec ce disque, on va essayer de voir, s'il y a moyen de, de retrouver, des données dessus, évidemment, que je ne montrerai pas, mais, juste pour faire un petit peu, quand même, de prévention là-dessus, parce que si c'est vraiment, le disque de base, et qu'il y a encore des, que ça n'a pas été, entre guillemets, formaté, enfin, correctement, en réécriture, par exemple, sous Linux ou quoi, avec des données aléatoires, en 0 et en 1, ça peut être très facile, d'accéder à des données là-dessus, et quand même, pour un centre, analyse médicale, ça peut être assez compromettant, donc, on va voir si on arrive à, à le faire parler. Alors, du coup, on se retrouve, donc, sur le bureau, donc, en fait, j'ai même peu eu besoin de, comment dire, de récupérer les données, parce qu'en fait, juste en mettant le disque dans mon ordinateur, avec les droits d'administrateur, etc., ça ouvre, en fait, il y a toute la, il n'y avait pas seulement la session qui était restreinte, il y a tous les fichiers qui sont dessus, il y a tous les fichiers qui sont dessus, etc., donc, en fait, ils avaient juste formaté la session, mais ils n'avaient pas formaté le disque dur entier, en fait, donc, bon, c'est un peu dangereux, mais on va voir, alors, donc, bon, là, c'est le truc principal, donc, on a backup, donc, il y a des données qui ont été backupées, apparemment, Barracuda, je pense que ça doit être, ça doit être, comment dire, associé à un logiciel, on a la sauvegarde, donc, je ne vais pas, voilà, là, on a pas mal de choses, donc, on a des archives sur les patients, etc., des différentes dates, et tout, donc, en fait, bon, on va juste voir, j'ai regardé un petit peu vite fait, donc, a priori, il n'y a pas de données à proprement parler, on va dire, sensibles ou quoi, c'est pas, il n'y a rien, rien de méchant, quoi, bon, il y a, comme, en fait, les patients sont anonymisés, puisque c'est trié par idées d'échantillons, etc., donc, on a, il y a, le titre de l'échantillon, donc, du patient, le titre d'échantillon, donc, prélèvement sanguin, adulte, on a le sexe, l'âge, donc, la date de prélèvement, l'heure du prélèvement, le service du patient, et ensuite, je pense que le truc, il doit être complété, avec le nom de l'instruction, donc, la machine qui était associée au prélèvement, et donc, voilà, ensuite, là, sur celui-là, il n'y a pas, mais sur d'autres documents, je crois qu'il y a, quand c'est un prélèvement sanguin, avec marqué, entre guillemets, tous, tous les, enfin, l'expression en molle, etc., de différents composants du sang, donc, voilà, on va essayer un autre, donc, voilà, c'est juste, c'est pas, je ne montrerai pas tout, mais, c'est juste pour vous dire, c'est quand même assez dangereux, voilà, un formatage, il faut, il faut bien faire la distinction, entre un formatage, entre une partition, juste formater une partition, et formater l'entièreté du disque, et que ce soit un formatage sécurisé, c'est pour ça que moi, notamment ma station Linux, je l'utilise pour ça, puisque je peux faire un formatage sécurisé, et réécrire par dessus avec des zéros, pour t'effacer toutes les données, quoi, en fait, il y a une formation, un formatage, n'importe quoi, qui a été fait vraiment juste de la session, quoi, donc, en fait, il suffit que, comme on avait vu dans la vidéo, avant, la session, elle faisait à peine 10 gigas, donc, en fait, c'était juste, comme c'est associé à une machine, elle n'a pas forcément besoin de sauvegarder beaucoup de données, ou c'était mis sur autre chose, donc, voilà, donc, on a, là, on a tout accès à tous les, tous les fichiers des patients, etc., donc, là, bon, voilà, on a différentes, différentes valeurs, etc., bon, voilà, c'est vrai qu'après, c'est pas, bon, c'est pas des fichiers ultérieurement compromettants, parce que les échantillons sont, sont anonymisés, etc., bon, c'est vrai que je vois pas trop ce qu'on pourrait faire, avec ça, enfin, bref, à part, peut-être, je sais pas, récupérer les documents, les falsifier, enfin, je vois pas, je le rappelle intérêt, mais, enfin, voilà, quoi, donc, après, réstabilité, je pense que là, c'est des fichiers data qui sont associés à un logiciel, comme on avait vu voir, il y a des logiciels qui étaient installés sur l'ordinateur, qui sont spécifiques, donc, là, on a différentes, on a les archives, etc., que l'ordinateur, ça va faire un petit bout de temps qui fonctionne, puisque j'ai vu que de base sur le sticker, on a vu que c'est Windows XP, ça fait un petit bouton qui fonctionne, bon, il n'y a pas, il n'y a pas toujours des trucs, mais voilà, on a tout plein de fichiers, d'autres l'asserts open office, contrôle, les archives de patients, etc., aussi des archives de réactifs, montrer un peu à quoi ça ressemble, pour la lecture seule, donc voilà, on a la date et l'heure, pareil, on en retrouve l'instrument, donc c'était vraiment associé à une seule et même machine, et puis l'utilisation d'illuants, donc je pense que c'était pour justement les diluants, c'est pour qu'ils pouvaient s'enfinir de réactifs pour les prélèvements, et on voit qu'ici, bon voilà, des fois, il y a des solutions de nettoyage, je pense qu'ils devaient faire un nettoyage régulier, selon un cycle, pour éviter que lors des contrôles, on ait des falsifications, on y met un taux de fiabilité plus faible, donc on a la référence, un nom du produit qui a été utilisé, début d'utilisation, etc., jour à prouver, utilisé avant date, je pense qu'il y a une date de péremption sur les diluants, etc., donc voilà, donc c'est des, j'ai des classeurs open office, voilà, je suis sûr qu'on ne peut pas en faire grand chose de ça, mais bon, il pourrait y avoir, si imaginons les noms des patients n'étaient pas anonymisés, ou des choses comme ça, bon, c'est quand même assez dangereux de faire ça, surtout que là, ça vient d'un laboratoire, bon, c'est d'analyse médicale, mais ça pourrait être, ça pourrait être autre chose, de plus sensible, donc voilà, a priori, il n'y a pas de grand grand chose d'intéressant, je ne vais pas m'embêter à faire, une récupération de données antérieures, parce qu'à mon avis, c'était, comme il m'a expliqué mon ami, c'était vraiment un ordinateur qui était associé à une machine, qui faisait tout le temps les mêmes tâches, et qui faisait des rapports, etc., donc en fait, il n'y a pas de, il n'y a pas de proprement parlé de données, autre que celle qui se rapporte à la machine, donc c'est un lien de grave, comme je l'ai vu, on a des archives passion, des archives des réactifs, qui sont utilisés dans la machine, après je pense que tout ça, c'est des fichiers qui sont associés au logiciel, ou au paramétrage de la machine, que on va proprement parler, on ne peut pas lire, mais voilà, donc faites attention quand même, lorsque vous vendez, ou donnez un disque dur, parce que voilà ce qu'on peut, ce à quoi une personne mal intentionnée pourrait tomber dans les mains, ça ne devrait rien dire ce que j'ai dit, mais enfin ce n'est pas grave, vous m'avez compris, mais voilà, donc ce que je vais en faire, c'est que je vais utiliser ma station Linux, et je vais le reformater de manière sécurisée, en réécrivant, etc., il n'y aura plus aucune donnée dessus, donc là, on se retrouve sur ma station Linux, bon on ne voit pas grand chose, mais du coup voilà, pour faire ça, pour formater de manière sécurisée, donc on a formaté le disque, donc là c'est le formatage entre guillemets classique, voilà, récupération, écraser les données existantes avec des zéros, mais c'est encore récupérable, ce qu'on va faire, c'est un effacement sécurisé, à t'as amélioré, compatible avec les systèmes modernes, etc., et donc en fait, ici il avertit, il dit attention, ce sera quasiment, enfin, ce sera sûrement impossible, de récupérer les données, même par une entreprise spécialisée, donc c'est exactement ce qu'on veut, ce qu'on veut, reformater le disque à neuf, quoi, donc on va lancer ça, hop, il me demande de rentrer, donc mon mot de passe, et donc voilà, là c'est lancé, on a pour environ 1h35, donc on va le laisser travailler, et du coup, voilà, c'était pour, fin de petite vidéo informative, sur, pour voir ce qu'on pouvait récupérer, sur, sur cet ordinateur là, donc ils ont même, ils ont juste formaté la session, donc on avait tous les backups, etc., et on se retrouvera, pour la partie 2, où on va, je vais reutiliser ce disque là, réinstaller une version clean, de Windows 7, et on va essayer un petit peu, voir ce que cet ordi, capable de faire, en termes de puissance, on est capable de jouer, ou installer quelques trucs dessus, donc voilà, je vous dis à la prochaine, à plus !